Et bien salut à tous c'est Derko pour une nouvelle vidéo de Resplay sur Dead Space 3 Je vous retrouve aujourd'hui votre onzième épisode et Norton et Santos sont morts Il ne reste donc plus que Isaac, Carver et Ellie C'est tout et on est toujours sur la quête de la machine qui permettra de mettre fin à l'invasion des monolithes Donc on a été séparés suite à la chute de l'ascenseur qui a emmené Santos Après que nous ayons foutu une balle dans la tête de Norton Et évidemment des nécromorphes viennent nous emmerder dans tous les sens donc avançons Je vais devoir remonter encore, c'est génial C'est hors ligne C'est hors ligne, d'accord Ok, laisse moi le temps de... Non, touché Ouais, d'accord Oui, merci Carver Non mais Nique Tu fais chier toi, ta gueule Voilà Essayez d'attirer cet enfoiré vers les lasers Ouais, bah, facile à dire, du coup on la joue à Vas-y, viens là Viens là mon coco Viens là, c'est bien Et maintenant La commande ? Quelle commande ? Elle est où la commande ? Elle est où la commande ? Là 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 Bah, évidemment il s'est... Il s'est... Il s'est libéré Alors Heu... Aïe Vas-y, viens là Viens là mon coco Viens dire bonjour Ouais Les hartons, c'est quand vous voulez Merci Merci Voilà 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 Oh bah voilà, il est morte la saloperie Euh... Ok Bon alors, j'entends un petit... Un petit... Bip bip Voilà Un bip bip ici Voilà, très bien Bon, au moins on est débarrassé de sa saloperie Qui nous aura fait chier quand même depuis... Depuis qu'on est arrivé sur Tovolantis Euh... Donc ça c'est fait Réodon était là juste pour ça en fait C'est ça ? Non, ça on s'en fout de ça Je veux que je me donne... Ceci Ok Bon bah écoutez Bon bah écoutez, on est reparti pour l'escalade J'adore l'escalade dans ce jeu C'est pas du tout chiant Hey, let's go Voilà Alors Est-ce qu'il va encore y'aura des trucs à la con qui vont venir me faire chier pendant que je monte ? Ou est-ce qu'ils vont se calmer par rapport à ça ? Je... Non Evidemment Meca Charonniers en étant à l'établir C'est vrai qu'on avait 3 Meca Charonniers maintenant Donc c'est bien Eh... Reprends-toi Chut T'as fait de ton mieux Isaac Tu as fait tout ton possible Non c'est faux J'ai merdé Ellie Je suis désolé Chut T'es... T'es... Ça doit être ici Mais comment est-ce qu'on va trouver Rosetta ? Comment elle a cassé le cou Elle devait bien avoir un labo Il faut chercher son bureau, ses dossiers, tout ce qui porterait son nom Par là on rejoint l'entrée Venez Comment il a cassé le cou d'Isaac... Carver là ? Est-ce que c'était sur le point de se remettre ensemble ? Alors que Norton vient de mourir ? Bah non qu'elle se remet assez vite de sa peine de coeur quand même Excusez-moi Euh... Ok... Et bah écoutez Avant d'aller ici Y'a quoi là ? Alors déjà là on a Circulumération, plus de dégâts, plus dans le cas dans The Tier Ce qui est... Carrément bien Euh... Bon bah écoutez on va monter hein En attendant d'avoir un... Un établi Et on va pouvoir améliorer un petit peu... Ah ! Ah merde ! Est-ce que ça va ? Ouais ça ira ! Passe devant ! Je vois un chemin ! Je t'envoie les coordonnées ! On se retrouve aux installations ! Ok... Ah bah en plus... Comment est-ce qu'on a fait pour tomber ? La physique dans le jeu ! Plutôt que de tomber ici, on est tombé là ! La physique en Scénarium ! Tout va bien ! Donc c'est par là-bas, ok ! Et bah avançons ! Merci de m'avoir envoyé le chemin Ellie ! C'est pas comme si c'est le seul chemin qui est disponible... Pour qu'on puisse avancer ! On nique une zone ici... Avec un... Un truc de Mecacharognard ! Mais mon Mecacharognard... Et bah il est pas revenu encore ! Bon... C'est pas grave, c'est pas des ressources hein ! C'est pas... C'est pas dramatique ! Ça fait longtemps qu'on a pas eu une mission secondaire ! Maintenant j'y pense ! Alors en termes d'inventaire on est où ? On est bien ! On est bien ! Le JPEG ! Ah c'est beau ça ! Regardez-moi ce magnifique JPEG ! Au loin ! Excusez-moi ! Faut être gentil ! C'est quand même un jeu qui commence à être un petit peu vieux hein ! Je reconnais ça ! C'était des ennemis qui étaient présents dans The Space 1 ça ! Et... Oh ! Ne serait-ce pas des pointes de monolithes ? Dis donc tout ça ! Mais si mais si ! J'ai l'impression que ce sont des monolithes ! Monolithes noires ou monolithes rouges ? Peut-être monolithes noires pour le coup ! Encore une zone de Mecacharognard ! Fait chier ! Monolithes partout ! Euh... Dans le loot hein ! Voilà ! Ok ! Ah mais la lune est défoncée en fait ! D'accord ! C'est un petit moment que j'avais pas vu ! Ah ! Les hommes de Danik toujours ! Attention ! On dirait que Danik a des renforts ! Bordel ! Comment on va pouvoir trouver Rosetta si elle est morte depuis 200 ans ? Attends un peu ! Là ! D'abord Rosetta ! C'est là ! Parfait ! Envoie moi les coordonnées ! J'espère que nous aurons le codex avant que Danik nous trouve ! C'est quand même un heureux hasard hein ! Où est-ce qu'on va trouver Rosetta ? Là ! C'est marqué ! Ok ! D'accord ! Ok ! Merci ! C'est vrai que ça aurait pu être beaucoup plus difficile quand même hein ! Mais bon ! Euh... Attends le biologie ! Oh ! J'ai fait louper... J'ai fait louper ce truc là ! C'est un plan d'armes ! Génial ! Fusil chercheur ! Fusil à tête chercheuse... Enfin... Bâle à tête chercheuse ! Allez ! Un peu de piratage ! Ça fait de mal à personne ! Hop ! Ici ! Et... Là ! Je déteste ce saloper ! Ah ! Mature load standard ! Bien ça ! Ça sert à un Climson ! Ça sert à un Climson ! Ça aide à Climson ! Ouais ! Ouais ! C'est bon ! C'est bon ! Ouais ! Donc le Climson commence à être un peu la Edge quand même là ! Ouais ! Ouais ! Une valetine disponible à l'essayage Bien ça Bon alors fusil à pompe C'est mignon mais bon voilà Voilà Alors voyons voir Primo Qui de soin je prends L'établisse On va un peu booster tout ça Armature loot standard on s'en fout Plus de dégâts plus de cadence de tir c'est pas mal Les 2 mecha chourniars sont de retour à l'établisse Ce qui est excellent Des ressources en plus Bien plus 1 de recharge plus 1 de dégâts Plus 1 de cadence de tir plus 1 de chargeur Vu que là on commence à avoir du plus 2 plus 1 Ça peut être intéressant Là on est sur du plus 2 de dégâts juste On va remplacer le plus 2 de dégâts Par du plus 2 de dégâts plus 1 de recharge Ce qui est pas mal Là on a le plus 2 de recharge d'accord Plus 2 de recharge moins 1 de chargeur ça on s'en fout c'est pas mal Plus 1 de cadence de tir plus 1 de dégâts Il me faudrait plus 1 de cadence de tir en fait là Le fusil à pompe il me faudrait du Plus 1 de dégâts plus 1 de cadence de tir Je vais au moins refaire vous savez quoi Plus 1 de dégâts plus 1 de cadence de tir J'en avais 2 On est d'accord que Ah j'ai plus 2 de dégâts plus 1 de recharge Et ouais donc non c'est pas celui là qu'il me fallait Fallait briquer un nouveau circuit Plus 2 de dégâts plus 1 de cadence de tir c'est celui là qu'il me faut Ça coûte 20 tungstens 150 de semi-conduiveur Et 500 de serreille à faire Hop plus 2 de dégâts plus 1 de cadence de tir Attends rassurez moi je me suis pas planté quand même Non j'ai fait 1 plus 2 de dégâts plus 1 de cadence de tir Je suis un Je suis un connard Voilà Donc Plus 1 de cadence de tir Celui là ok Donc on est pas mal Et celui là donc Plus 2 de dégâts plus 1 de cadence de tir je l'ai là Plus 2 de dégâts moins 1 de recharge J'ai pas moyen de le remplacer par Plus 2 de dégâts plus 1 de recharge Comme ça on a que du bonus Plus 1 de recharge plus 1 de dégâts On est pas mal là comme ça pour l'instant On est pas mal Encore un mec à charonnière qui a le retour à l'établi Récupérons le mec à charonnière Bien Bien On est déjà 8 en ticket de ration ce qui est pas mal Ok Alors Le jeu me dit d'aller par là bas Ouais Et par là le problème c'est que Il faut une carte d'accès C'est ça Il faut une carte d'accès Premier lieu voyons voir la nouvelle tenue qu'on a débloquée Tenue légionnaire débloquée Voyons voir Elle a l'air dégueulasse On va regarder mais Elle a l'air vraiment dégueulasse Après c'est juste cosmétique Voyons voir le casque Ouais non Définitivement Tenue ingénieure Ça restera Le mieux On va rester sur Les valeurs sûres Non ça là dégueulasse Je suis désolé Les deux yeux comme ça A la limite L'armure qui pourrait facilement battre la tenue d'ingénieur C'est l'armure à stallade de StarCityZ C'est ce que j'ai à dire Hop Peut-être que j'améliore mes rigs d'ailleurs au passage On va améliorer les rigs J'ai pas mal de ressources quand même Améliorer les rigs La vie c'est le max Air On s'en fout Il n'y en a plus besoin normalement Stase Pour augmenter l'énergie de la stase Ou le nombre de charges de stase Enfin la recharge de stase de 10 secondes On va plutôt faire en sorte de pouvoir faire un tir en plus en stase En priorité Et ça ensuite Donc stase on est full Télékinésie J'utilise jamais la télékinésie Donc on s'en fout Faudra quand même que je la monte en stase 4 Mais c'est pas urgent du tout Est-ce que en essayant d'activer ce truc là J'ai la mission qui apparaît Non je n'ai pas la mission qui apparaît Ok Et pareil là il y a Une zone d'accès extérieure vers la géologie Visément il y a plusieurs zones De mission secondaire j'ai l'impression Notamment celle là aussi Donc moi qui disais ça avait longtemps qu'on n'a pas fait une mission secondaire Bah là on est en plein dedans Je pense On va arriver sur les missions secondaires Première zone qu'un osé de tir est pas Phénoménale Ça viendra quand on aura des meilleurs Des meilleurs circuits intégrés Zone de surveillance d'accord si tu veux Ok je me dis que c'est par là Ouais ça le semble grand on peut aller Très bien Eh bah voilà Carver et Ellie Très bien Ok Pardon Je suis avant J'avoue Alors ceci mesdames et messieurs Est Un bon Une bonne leçon de level design Parce qu'ils vont nous apprendre comment utiliser ce truc là Euh hop Il doit y avoir un système d'envoi vers les ressources du arbre quelque part Ouais Faut le trouver Là-bas Ok Voyons si ça fait le bruit Ok ici Voilà Et donc ça va arriver par là Ça a l'air de fonctionner Donc si j'en crois ces registres Il reste 4 fragments Et le docteur Serrano les a retirés de l'inventaire Il y a 3 bâtiments dans cette installation S'il y a d'autres fragments Ils peuvent être N'importe où Euh très encourageant Bon la plupart des portes sont fermées Tu sais quoi T'as de la chance Regarde ce que j'ai trouvé Une carte d'accès Tu veux l'essayer ? Ah bah vas-y on voit Je lui rends mon petit bisou ou pas Ellie ? Oh Bien Merci Trouve le maximum d'infos sur l'assemblage de Rosetta Et sur le codex Moi je vais explorer les labos pour trouver les autres fragments de Rosetta Bon au final Putain je viens de tiquer Il y a plein de lettres une étologue Au final Ce sera pas forcément une mission secondaire Ce sera une mission principale Mais Mais avec plein d'options d'exploration Bah non je ne patiente pas Désolé Avec plein d'options d'exploration Ce qui est plutôt pas mal Sachant que l'ordre importe peu normalement On dirait qu'il y a trois bâtiments principaux sur le secteur Nous sommes dans la section biologie Il y en a d'autres pour la paléontologie et la géologie Très bien et je commence par laquelle ? Comme tu veux Mais Sois prudent Pourquoi ? Tu crois que je vais me faire manger tout cru ? C'est pas drôle Je sais Terminé Bon bah je propose qu'on commence par la géologie C'est juste là Let's go Alors Ouais On y voit comme à travers une pelle Le déchireur Ok Ça c'est un module Ouais c'est bien ça C'est vers là bas qu'il est J'ai entendu des voix humaines Il me semblait bien avoir entendu une voix humaine Bien On va pas fouiller davantage Généralement il y a que les ressources de base ici Donc autant avancer Donc je viens de par là bas Encore des cadavres ici Génial Donc avançons par là Ah donc le physiobomb je suis un peu déçu Parce que par rapport Pour affronter le Crimson C'est pas la folie Et les raptors Mais sérieusement C'est quoi ce fusil à pompe en mousse qu'on m'a donné quoi C'est parce qu'on me sait quoi C'est pas ça C'est parti. Je ne comprends pas. Autant des fois il arrache tout, autant des fois j'ai l'impression de jouer avec un nerf. Je ne comprends pas ce fusil à pompe. Je ne sais pas. Soit j'ai une RNG dégueulasse avec ce fusil à pompe, soit vraiment c'est... Pourquoi ça me dit d'aller par là-bas ? Non, on va prendre plutôt celui-là. Non, géologie on avait dit. Non, pas ça que je voulais faire. Il me dit d'aller par là-bas. D'accord, mais alors ici il y a quoi ? Ah là, limite... Oh, un artefact mythologue. On va peut-être suivre dans l'ordre ce qu'il nous dit le jeu. Réflexion Jacob Danik. Ma patience, comme le nombre de nos fidèles, a des limites. Comment la volonté d'un seul homme pourrait-elle en tirer l'œuvre de toute une vie ? Si Isaac Clarke réussit, c'en est fini de l'humanité. Tout ce que nous laisserons derrière nous ne sera que poussière. J'ai eu mal ce soir, bien. Excusez-moi. La volonté du monolithe est notre dernier espoir d'élévation. Ah, oui, ok. J'essaie de comprendre l'élévation d'harmonie et de paix. Ok, c'est... Pourquoi avoir mis un point virgule à cet endroit-là ? Bonne question. Nous devons la faire triompher en la paix de tout le mal causé par les hommes. Ne vous en faites pas, Isaac finira par fléchir. Même un homme acharné comme lui peut mourir de bien des façons. Donc, on disait. On va plutôt prendre biologie. On va commencer par ça. Bon, après vous allez me dire, l'avantage c'est que j'ai fait le ménage au niveau des necromorphes, des raptors qu'il y avait ici. Parce que là, je me dis qu'il y a peut-être moyen que je récupère d'abord les cartes d'accès sur les autres zones. Donc, allons-y dans l'ordre que le jeu a décidé. Ah, donc ça c'est coop. Donc ça typiquement, c'est une mission secondaire de coopération. Mais, vu que je suis seul, je n'ai pas accès. Pas manquer ces trucs-là. Non, je regardais au cas où il y en avait au-dessus, mais... Ah, il y a de la matière parasite un peu partout. Elle bloque même certaines portes. Elle est organique ? Parce qu'il y a un système de sérénisation qui détruit les corps étrangers en cas de faille de l'endiguement. Je vais chercher. Ah, moins la vie ça de ce truc-là. Gas Safety Chamber. Ouais, ça va être ça. Je ne fais aucune allusion aux sombres heures de l'humanité par rapport à ça. Le jeu me dit d'aller par là. Diffusion de gaz, erreur, pompe hors service. Génial. Je présume qu'il faut que je passe par là pour remettre en état la pompe. Plusieurs de recharge, plusieurs de chargeur. Plusieurs de recharge peuvent être intéressants pour le cutter plasma. Plusieurs de chargeur, dommage de le plonger comme ça. En cas de problème d'endiguement, le gaz stérilisant doit être administré via la cabine de stérilisation la plus proche. Les compartiments hermétiques vous protégeront des propriétés hautement corrosives du gaz. Tout tissu biologique non protégé dans la zone infectée sera désintégré. Désintégré, point. Tout simplement. Important, le diffuseur de gaz doit absolument rester en place. Votre sécurité et celle de votre entourage en dépend. Ce qui est plutôt cohérent. Surtout quand tu doses sur matière organique extraterrestre qui peut potentiellement te ruiner une civilisation entière. C'est vrai. Très heureux de gagner en valeur. Et en général le plus des referencing slash crée. C'est la prise de clé, bah de toute façon je suis team chat moi dans tous les cas. Voilà. Bon bah je présume que faut que j'ouvre ça. Euh faut que j'active à la fois l'ascenseur à la fois la pompe. Ok, donc dans l'idée il faudrait que je fasse du plus 50 là, plus 50 là, ça suffit. Ça c'était pas compliqué. Ok. Pas compliqué. Mais pour l'instant un peu déçu par le fusil à pompe. Le fusil à pompe je pense qu'il va être intéressant contre les grosses créatures par exemple. Mais là, pour la précision rien d'avec le petit cutter plasma. Voilà un bon exemple. Lancement du cycle de stérilisation. Brûlé ! Petit temps de chargement dissimulé pour modifier les paramètres de la zone. Ok. Ah oui, en effet il y a le truc qui a cramé dis donc. Ah ça a bien cramé. Efficace leur gaz. Walter White serait content. Euh... Bah écoutez, on monte hein. Accès Paléo. Mais c'est pas par là qu'il fallait que j'aille en fait. Excusez-moi. C'est par là qu'il fallait que j'aille. Biologie. Ok. C'est pas intéressant ça. Intéressant. Il s'est fait... Ils ont crucifié un Scorpio. Ok. J'ai rien de retour à l'établi. Très bien. Docteur Earl Serrano. Nouveau rapport. Je comprends pourquoi la machine n'a pas reconnu notre codex. Les instructions étaient corrompues par la seconde chaîne d'ADN. L'aberration. Nous en avons trouvé un nouveau. Un nouveau spécimen. Intact. Son ADN est en parfait état. Et j'espère qu'il s'agit de l'élément décisif qui nous manquait. Il parle de quoi d'un... D'un Nexus ? Avant que ça soit ça... Enfin que... Parce que c'est un Necromorph qu'il était... Il pouvait pas activer la machine. Non. Oh... On avait pas manqué ce que la tue, hein. Marche plutôt bien, hein. Diffusé à pompe histoire de stériliser. Et puis on termine... Artefact alien. On termine avec la batteuse. Jour dans le perso, docteur Alexei Obruchef. Les autres ont dû me trouver un peu rude lorsque j'ai fixé Freeman au mur avant de l'ouvrir comme un poisson. Euh... Bah oui... C'est pas les choses qui se font, monsieur. Mais je devais les convaincre. Et quel meilleur moyen que d'apporter les preuves directement. Les singularités observées dans la structure osseuse du soldat et les mutations de ses organes internes présentent des similitudes troublantes avec les spécimens sortis des glaces. La force qui a transformé son corps en machine à tuer est liée à l'évolution de cette planète. Donc oui, dans ce cas, je peux comprendre que ça a été nécessaire. Donc ça se fait, en effet. Par ailleurs, tout semble lié au signal transmis par les monolithes. Encore maintenant, le corps de Freeman change parfois en quelques minutes et ses cellules semblent toujours vivantes. Donc c'est pas un scorpion qui est épinglé, c'était Freeman. D'accord. Cela explique certainement comment les spécimens que nous avons trouvés ont survécu aussi longtemps dans la glace. Ok. Donc... Freeman, c'est toi. Ok. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, elle est encore un morceau de Rosetta. Très bien. C'est dégueulasse. Il reste un. C'est un crimson en plus. Je les ai jamais entendu parler. C'est super vivant. Sous-titrage ST' 501 Ouais, j'ai du mal à l'apprécier le fusil à pompe, là. Ouais, bah la différence de performance est notable, hein, entre le fusil à pompe et le cutter plasma. Ok. Eh bien, écoutez... Rosetta. C'est pas bruyé. J'ai trouvé un fragment de Rosetta. Je vous l'envoie. C'est... C'est quel fragment ? Difficile à dire depuis l'intersection, mais ça ressemble à rien de connu. Ok. Je m'en occuperai tout de suite. Bien. Eh bien, écoutez, continuez à l'avancer. On va prendre ça et l'utiliser directement, parce que pourquoi pas... Je commence à avoir beaucoup de kits de soins, ceci dit, vous allez venir. On va prendre quelqu'un d'autre parce que c'est gratos. Ça ne manque pas de pain. Euh... Ok. Eh bien, écoutez... Direction... Direction nulle part, puisqu'on a déjà 37 minutes de vidéo. Et qu'il vient d'avoir le logo de sauvegarde. Donc, euh... On va s'arrêter là pour ce 11ème épisode de Death Face 3. Eh ouais. Eh ouais. Et on continuera ça jeudi. J'espère en tout cas que cet épisode-ci vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage vraiment à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Et surtout, comme je dis toujours, n'oubliez pas, pour le sein de vous, amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501